Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Campus Life. Et cette fois, bah voilà l'histoire de peinture, bah on verra ça plus tard. On va se rejoindre avec les anciens copains au bar, on est attendus. Donc j'ai très hâte de les retrouver, qu'on se raconte un petit peu notre journée parce que j'ai pas mal de choses à leur raconter et voir un peu comment s'est passé la leur. Vraiment, l'année démarre de mieux en mieux. De toute façon, je suis sûre que si je lui avais mis mes draps, j'aurais encore fait la gentille, elle m'a renvoyé bouler. Moi je dis, on cherche ça tout à l'heure, si elle veut que je lui fasse une lessive, je lui ferai une lessive. Pour l'instant, c'est la fête. J'ai remis du parfum et retravaillé mon maquillage avant de dire... Parfait ! Je vais rejoindre Rosa, ça ira mieux à ce moment-là. Je sais même pas où est ce fichu bar. Ah, c'est peut-être le café ? Non. Je suis de nouveau devant ce café ? J'ai forcément loupé une rue, ce n'est pas ici. Il faut que je reparte en arrière. Une rue avec des bars, ça devrait être... Hé, Fragi, t'as réussi à trouver ! Oui, merci de m'avoir donné les indications, c'est clair, Rosa. J'avais confiance en ton sens de l'orientation. Tu parles, j'ai un sens de l'orientation totalement pourri. J'ai secoué la tête en souriant. Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé, décidément. On y va ? Attends, je t'avais dit, j'avais une surprise pour toi. Tadam ! Oh, Alexis, ça fait tellement longtemps depuis le lycée. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, je t'ai dit, je le voyais régulièrement. Ah, mais je pensais que tu parlais de week-end ou autre. Je suis à la fac aussi, en sociologie. C'est pas génial, ça ? On va pouvoir reformer l'équipe de choc qu'on avait au lycée. Et le shopping, imagine le shopping ! C'est un plan qui me plaît bien, je le reconnais. Bon, comment s'est passée cette première journée sur le campus, pas trop perdue ? Un peu... Merci à Rosalia qui m'a laissé livrer à moi-même au milieu des loups. C'était pas terrible, mais ça a commencé à s'améliorer depuis que je vous ai retrouvées. Je suis sûre que tu t'en es très bien sortie. Regarde comment t'as réussi à calmer cette langue de vipère dans le couloir. Ah, oui, en parlant de ça. Alors, comment ça se fait que tu sois de retour en ville, après nous avoir abandonné lâchement, nous, tes meilleurs amis ? Pfff, je vous ai pas abandonné. Mes parents, ils ont dû déménager dans une autre ville pour le travail. Et nous, sans toi, on était livrés à nous-mêmes. Tu t'en rends compte ? Vous avez l'air de vous en être pas si mal sorti que ça. Alex, tu vas la faire fuir de nouveau si tu insistes. Hors de question. Je la retiendrai s'il faut. C'est agréable de les retrouver ces deux-là. Au final, je me sens pas seule. J'ai tellement de temps à rattraper, tellement de questions à poser. Au fait, Alex, tu as des nouvelles de Quentin ? Oui, il a complètement changé de voie. Il s'est spécialisé comme maître chien. Je l'imagine bien entouré de milliers de toutous. Oh, vraiment ? C'est super pour lui. Oh, oui. Je n'ai pas trop de nouvelles maintenant, la distance n'est pas. Je sais qu'il s'est fait des amis là-bas. Hum, je me fais pas de soucis. Je suis contente pour lui. Et vous, quoi de neuf ? Attendez, avant qu'on continue notre petite conversation. Ne pensez pas qu'on devrait se rapprocher de... Oh, oui. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux ? Il y a une deuxième surprise qui t'attend. Et... Elle ne va pas être contente si on tarde trop. Si tu vois ce que je veux dire, Rosa. Euh, comment ça, une deuxième surprise ? Oh, oui. Moi, je suis tellement contente de vous retrouver. J'en oublierai presque le reste. Allons au bar. Qu'est-ce que c'est que cette surprise ? Feu ragi ! Décidément, tous les anciens les élèves du lycée sont restés en ville, on dirait. Tu as l'air... Pas très contente de me voir. Si, si, je suis ravie. Ça fait tellement longtemps. J'ai du mal à me rappeler de certaines personnes, désolée. Oui, je comprends. Ça me ferait le même effet à chaque fois que l'on déménageait avec mes parents. On n'a qu'à recommencer à zéro. Qu'est-ce que t'en dis ? Euh, oui, oui, c'est une bonne idée. Je suis pria. Euh, je suis feragie. C'est bien plus simple comme ça. Je ne voudrais pas t'interrompre, mais si on commençait à faire la tournée des mojitos... Rosalia s'est levée, prête à se rendre au bar. Vraiment, des mojitos ? On fait une rentrée de fac, là, pas un goûter d'anniversaire. Oui, oui, mais je préférerais quelque chose de plus soft, s'il te plaît. Un diabolo grenadine pour l'admoiselle. Pfff, ça se fiche de moi, il n'empêche que j'adore le diabolo. Parfait, frais et sucré, c'est juste ce qu'il me faut. Peu importe ce que vous pensez, tu as raison, je prends la même chose. Pour moi, ce sera plutôt une bière, s'il te plaît. Ok, c'est noté. Elle est partie chercher les verres. Alors, Priya, toi non plus, tu n'as pas quitté la ville ? Eh bien, comme tu peux le constater, mes parents sont décidés de rester. J'étais ravie de pouvoir enfin passer plus de trois ans dans la même ville, sans perdre mes repères. Tu m'étonnes, je comprends. Mais on a tous été très malheureux quand tu es partie. Oh, ils sont trop mignons. Je ne te le fais pas dire, j'en connais une qui a mis du temps à s'en remettre. Il me fait signe de la tête vers Rosalia qui est en train de commander au bar. Vraiment ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'une belle amitié s'oublie aussi facilement, ça a été difficile pour tout le monde. Et voilà, un mojito pour moi, une bière pour Priya et des diabolos pour les enfants. Merci maman. Merci. Qu'est-ce que tu suis du coup comme cursus Priya ? Je suis en fac de droit. Ça veut dire qu'on va se croiser sur le campus ? C'est à peu près ça, oui. Je suis les cours à Antéros Academy également. Et toi ? Qu'est-ce qui justifie ton retour en ville ? La seule spécialisation qui m'intéresse se trouve ici. Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je trouverais au moins Rosalia. Mais je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas qu'elle. Ah, alors c'est le destin qui nous réunit, semblera-t-il. Pourrais voir ça ainsi, oui. Alors, comment est ta chambre à la fac ? Une catastrophe, je la partage avec la fameuse fille qu'on a rencontrée dans les couloirs ce matin. Tu te souviens ? Wouhou ! Shani, elle semblait pourtant adorable. Non, l'autre fille. Et l'autre fille ? Ah non ! Tu veux dire que tu as envoyé balader ce matin devant une bonne partie du campus ? Exact. Oh. Non, mais si ça se trouve, on a mal jugé et ça veut bien se passer. Ok, j'espère que je pourrais très très rapidement m'en aller en fait. Enfin, très rapidement, surtout avec la peinture que je viens de mettre tout à l'heure dans ses draps. Ah, n'espère pas trop, les chambres sont surpeuplées et les demandes sont nombreuses. Oui, mais peut-être qu'entre deux, on peut peut-être s'entendre, on peut peut-être échanger. Attends un peu. Si ça se trouve, tu seras... Surprise. Je ne suis pas sûre. Si quelque chose dérape, j'ai la chance d'avoir mon bâtiment de droit à côté des dortoirs. Tu feras appel en quatre mois si besoin. Merci, Priya. Nous avons siroté tranquillement nos verres et la conversation a dévié sur des sujets plus joyeux. Rosa, Alex et Priya m'ont raconté quelques anecdotes à propos de la fac, leurs professeurs, les soirées étudiantes, les examens. Un peu ce que j'avais loupé, quoi. Les examens, rien d'y penser, j'en ai le tournis. C'est ma dernière année, je n'ai pas intérêt à me louper. Salut, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Mélodie ? Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi invité Mélodie et il y a Chani qui ne devra pas tarder également. Je ne pensais pas qu'on serait si nombreux. T'inquiète pas, Ferragi, on a assez de place pour tout le monde. On boit de l'alcool, Mélodie. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Très peu pour moi, mais vous faites bien ce que vous voulez. Très peu pour moi aussi, je ne me nourris que de sang, vous comprenez ? Oh, c'est un peu flippant, dit comme ça. C'est une blague, désolée, les gens ont tendance à me prendre pour une psychopathe parce que je m'habille en noir, donc j'aime bien exagérer sur certaines choses. Ah ah, j'aime beaucoup ce genre d'humour. Ravie de te revoir, Chani. Installez-vous les filles. Mélodie a pris la chaise opposée à Chani au lieu de s'asseoir à ses côtés. Tu as le temps de voir ta chambre, Chani ? Oui, mais pas ma colocataire, à moins qu'elle soit invisible. C'est exactement ce qu'il faudra faire agir, une colocataire invisible. Oui, ma colocataire est vraiment charmante. Quelle chance, j'avoue que je me sens un peu seule dans ma chambre. Il doit falloir que je la décore pour y mettre un peu de chaleur. Tu as une chambre seule ? Oui, comme je t'ai déjà expliqué, je suis l'assistante du professeur Zaidi et il me fallait de l'espace, avec un bureau personnel. Donc, ils n'ont pas eu d'autre choix que de me trouver une chambre seule. Mais genre ! Pourtant, le responsable administratif m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Oui, c'est le cas. Mais là, c'est pour la bonne cause. On ne va pas laisser ce pauvre monsieur Zaidi sans assistante. Ouais, 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 ouais. Oh oui, le pauvre. Il ne pourrait pas se débrouiller sans Mélodie. Pfff ! Tu te moques de moi ou je rêve ? Je me moque pas, je plaisante. Oh, tu es dans notre classe également ? Je suis le cours de monsieur Zaidi. On sera beaucoup trop cette année. Euh, oui. Ne t'en fais pas, je ferai en sorte de ne pas trop prendre de place. Est-ce que tu pourrais m'aider à me trouver une chambre seule à moi aussi ? Eh bien, mon statut pourra offrir ce genre de privilèges, c'est vrai. Mais malheureusement, je ne pense pas pouvoir y faire grand-chose. Désolée, feragie. C'est pas grave, je m'y ferai. T'en fais pas, il y a peut-être moyen de négocier un échange de chambre plus tard. C'est pas bête du tout, ça, comme idée. Shani, à beau cultiver son amour du style dark, elle est beaucoup plus souriante que Mélodie. C'est le moment de détendre l'atmosphère. Tout le monde ne s'entend pas très bien. Je paye la tournée ! Oh, merci, c'est adorable. Non, c'est moi qui offre la seconde tournée. Trop ravie de vous retrouver. Oh, merci Priya, c'est gentil. Priya m'a fait un clin d'œil et s'est levée pour se rendre jusqu'au bar. J'avais oublié qu'elle avait une telle aisance pour communiquer avec tout le monde. Une sorte de charisme. Qu'on l'aime ou pas, elle reste étrangement fascinante. L'atmosphère est définitivement détendue. L'alcool y est sûrement contribué. C'est agréable de se retrouver ici avec eux. Je n'avais pas autant ri depuis mon déménagement. J'avais fini par l'oublier, mais ils m'ont tous atrocement manqué. Ça va, Feuragi ? Oui, désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Tu me parlais ? Alexis disait qu'il se faisait tard et qu'il faudrait rentrer. Bien sûr. Oui, Alexis est devenu une mémé maintenant. Ça aussi, on l'avait omis de le dire. Une mémé ? Tout ça parce qu'un soir dans la semaine, je décide de me coucher tôt. Eh bien oui, c'est étonnant. Tu ne nous as pas franchement habitués à ça. Je suis de ton côté, Alexis. Entre mon arrivée, ce matin et cette journée bien remplie, j'irai bien faire un petit somme. Heureusement que Feuragi est la voie de la sagesse. Dis comme ça, j'ai moins envie d'assumer ce rôle. De toute façon, on aura bien le temps de remettre ça puisqu'on a toute l'année devant nous. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Eh bien, je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvés. Stop ! On y va ! Si vous me faites pleurer, je le ferai regretter toute votre vie, je vous préviens. Alexis s'est levée sans rien dire et s'est dirigée vers la sortie. J'ai bien remarqué que ses yeux brillaient, mais je n'ai rien ajouté. Il est temps de rentrer. C'était génial, je regrette que ce soit déjà terminé. C'est une blague ? C'est toi qui as voulu qu'on rentre chez nous ? On n'a qu'à se retrouver demain. Et voilà une bonne idée. Après tout, on ne commence pas une année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Ce qui implique une après-midi shopping. C'est exactement ce que j'avais en tête. On se retrouve demain alors. J'aurais adoré, mais j'ai déjà abusé ce soir. Il faudrait que je prépare sérieusement les cours pour demain. Merci. J'ai déjà une garde-robe bien remplie. Peut-être une autre fois. Oh, dommage. Ce sera sans moi aussi. J'ai d'autres choses de programme. Dommage. Ce sera nous trois, comme au bon vieux temps. Eh, on va bien se marrer. Sur ces bonnes paroles, je rentre de mon côté. Ah, tu ne vas pas au campus ? Pas ce soir. Il me fait un clin d'œil. Et moi, je pars par là. Pour me rendre à mon appart. Parfait. C'est aussi mon chemin. Personne ne va au campus ? Non. J'avais une autre soirée prévue. Désolée. D'accord. Bonne soirée. Je rentre moi aussi, sauf que je passe par là. J'ai encore quelques trucs à faire, moi. On se voit lundi en cours. J'ai pas mal de travail qui m'attend pour ma part. Bonne soirée. Ah, d'accord. Rentrez bien. Ok. En fait, là, je suis toute seule. Tout le monde s'en va de tous les côtés. Je me retrouve toute seule. Bon, j'aurais bien aimé quelqu'un pour me raccompagner, mais tout le monde part dans des directions différentes. Bon, allez. Je peux peut-être rentrer toute seule. C'est pas si loin. Ça devrait aller. Cette rue, elle me semble beaucoup plus accueillante de jour quand même. Je n'aime pas ça du tout. Eh, mon chou ! Mon chou, t'as la frigorifiée. Tu veux qu'on te raccompagne ? Bah oui, faut pas rentrer seule le soir. Euh, c'est qui ça ? Ça me fait flipper ! Ça s'annonce mal. Il y a absolument personne dans la rue à part ces deux types qui n'ont pas l'air d'avoir bu que de l'eau. Euh, non, non, c'est bon. Merci, messieurs. J'habite de l'autre côté. Merci, messieurs. On vous en prie, mademoiselle. Une raison de plus pour ne pas te faire rentrer seule. On est des messieurs. On va t'accompagner jusqu'à la porte. L'un d'eux m'a contourné et s'est mis derrière moi alors que l'autre continue à me bloquer la rue devant. Si je crie, peut-être que quelqu'un m'entendra. Non, vraiment, j'insiste. Je vais me débrouiller. T'as pas l'air dans ton assiette, tout à coup. Ça m'embêterait qu'il t'arrive quelque chose. T'habites où ? Mais c'est euh... Il faut que je parte vite, 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 vite. Écoutez, j'ai pas envie d'avoir d'ennuis. Laissez-moi simplement rentrer, hein. OK ? Qui a parlé d'ennuis ? Au contraire, on veut passer un bon temps. Une soirée inoubliable, ça te tente pas ? Euh, ils ont l'air de pas vouloir abandonner. Je peux peut-être atteindre mon téléphone discrètement. À ta place, je tenterais pas d'attraper ce téléphone. On n'a pas besoin que t'invites plus de personnes. On est très bien tous les trois. Pourtant, plus on est de fous, plus on rit. Ah ah ah, t'es une marrante, toi. Allez, viens. Il m'a rattrapé par le poignet. Je n'ai pas le foie, il faut que je hurle. Quelqu'un peut m'entendre. Je vais lui mettre un coup de genou, je pense. J'ai donné un coup de genou, mais le type l'a habilitéement esquivé. Mince. Ouh, c'est lesquels les combattibles. Lâchez-moi ! Laisse-toi faire. Hé, je vous ai dit de me lâcher. T'es qui, toi ? Laisse-la immédiatement. Désolé, mec, je t'avais pas reconnu. C'est bon, on y va. Bon sang, mon cœur va exploser. Je tremble de manière incontrallable. J'espère que ce troisième type n'est pas là. Ça va, t'as rien ? Euh, il faut que je rentre. Fais ragez, tu m'entends ? Tu dois être sous le choc. Non, non, c'est rien, ça va passer. Attends. Attends. Tu connais mon nom ? Feraji, c'est moi. Nathaniel ? Oh, c'est Nathaniel ! C'est la première fois qu'on a enfin une illustration. Et waouh. Waouh, 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 waouh. Ça fait trop bizarre de le revoir et mon Dieu qu'il est beau. Mon cœur a arrêté de battre. J'arrive pas encore à mes yeux. Ça ne peut pas être lui. Je suis choquée. Et voilà, cet épisode est terminé. Il était un petit peu bouleversant. En tout cas, je suis très contente que ce soit Nathaniel qui soit venu me sauver. Il est vraiment sublime. J'ai eu vraiment peur dans cette ruelle. Après ce qui s'est passé, je ne rentrerai plus jamais toute seule. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc bizarre quand ils sont tous partis, chacun de leur côté. Je me sentais vraiment pas tranquille. Donc maintenant, je ferai en sorte de toujours sortir avec des amis et de surtout rentrer avec des amis. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis contente d'avoir débloqué ma première image, ma première illustration. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de chance avec ça. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la suite. Mouah ! Merci. Merci.